Monsieur, vous étiez virulent tout à l'heure, n'est-ce pas ? Allez-y, posez votre question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous vous êtes tous inscrits sur la liste. Vous vous êtes tous inscrits sur la liste, donc on va le faire à main levée. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais poser ma question maintenant. Non, je vais poser ma question maintenant, merci. Je vais poser ma question. Désolé, désolé. Je vais poser ma question. 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 je vais poser ma question je vais poser ma question non non je vais poser ma question merci 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 les amis en juin 2023 sur la RTI la télévision nationale interrogée par monsieur Diaby à savoir pourquoi est-ce que monsieur Koubalou Koubien président de la CEI ne ferait pas de démarche pour aller voir les autorités de Côte d'Ivoire conformément à l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire pour réinscrire le nom du président de la Constitution et c'est l'article qui permet à la Constitution ivoirienne de domicilier je veux dire la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président de la Constitution et de la Côte d'Ivoire monsieur Koubalou Koubien vous avez dit ce jour monsieur Diaby pourquoi voulez-vous que je mène une députée de démarche c'est à l'État de Côte d'Ivoire de venir vers moi ce n'est pas à moi d'aller vers l'État de Côte d'Ivoire je vous pose la question monsieur le président pourquoi vous avez pris sur vous en 2021 de rejeter les candidatures de monsieur Damana Adiapikas et de monsieur Côte d'Ivoire alors que ceux-ci avaient fourni tous les documents en mesure de faire accepter leur candidature vous avez pris sur vous et vous avez rejeté la candidature sous prétexte qu'il était de l'autorité publique que ces deux là étaient organes mais est-ce qu'il n'est pas de notoriété publique que l'appui africain des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire l'État de Côte d'Ivoire est-ce qu'il n'est pas de notoriété publique monsieur le président ma question est celle-ci êtes-vous un mancheur aux ordres à la disposition du pouvoir RADP pour écartir les candidats potentiels ou êtes-vous le président de la commission électronique indépendante parce que la Côte d'Ivoire risque de brûler l'enfant du banc du pays de prouver tout de suite je suis venu ici c'est parce que la France est le pays où il y a le plus fort de nos compatriotes donc la sensibilisation est très importante La sensibilisation permet de conjurer la guerre. Quand on est sensibilisé, on sait. Et quand on sait, on évite ce qu'on ne sait pas. Donc c'est très important. Ce qu'elle a dit, c'est très important. Donc, M. le Président, il y a une phase de sensibilisation. Mme la vice-présidente, M. le secrétaire permanent, il faut vous intégrer dans ce sens-là, à faire de sorte que nos compatriotes, même s'ils sont un peu brouillants, il faut quand même les recevoir et trouver des lucarres pour vous retrouver, pour qu'on puisse parler de la matière électorale comme nous le faisons. Alors, M. le M. qui dit, je n'ai même pas pu le tenir. Son nom, comment vous appelez ? M. ? M. S'il-vous-même. M. S'il-vous-même. Alors M. Brounesulement dit, selon lui, que j'aurais dit à un moment donné que je ne pouvais rien faire pour inscrire Babo sur la liste électorale alors que la Cour africaine des droits de l'homme m'enjoignait, ou bien pour demander à l'État de le faire. Et pourtant, on a déclaré la candidature de M. Cattina et celle de M. Picasse irrécevable, motif pris de ce que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Il y a une autorité publique qui est ordonnable. Oui, c'est ce que je dis, qu'il ne remplissait pas les conditions. Je n'ai pas détaillé la condition. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, je vais vous expliquer, jeune frère. Premièrement, M. Connais-Cattina, Damanant-Picasse et le président Babo n'étaient pas à la même élection. Le compatriote Connais-Cattina et Damanant-Picasse se présentait à l'élection législative. Et en fait, on appelle ça les élections locales. Le président Babo se présentait à l'élection présidentielle. La différence vient de ce que l'examen de l'éligibilité du candidat à l'élection présidentielle est ressorti à la compétence du Conseil constitutionnel et non de la Commission électorale indépendante. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose les dossiers à la CEI, la CEI les prend et puis les donne au Conseil constitutionnel, lequel conseil examine les conditions d'éligibilité. Il va d'abord poser une question. S'il vous plaît. Il s'occupe de la loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais poser une question. Vous écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien. S'il vous plaît, on s'écoute. Ensuite. Vous pouvez poser une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Deuxièmement, la différence vient de ce que l'élection présidentielle, l'élection présidentielle ressortie, comme vous avez parlé des conditions d'éligibilité, voilà pourquoi j'en parle. Si c'est l'inscription sur la liste, ne vous en faites pas. Je n'ai pas l'habitude de voter en touche les questions. Voilà. Soyez-en sûr. Je vous explique pour que chacun de nous puisse comprendre ce que je dis. Donc, le président Gwabbo, étant candidat à l'élection du président de la République, son dossier ressortissait à la compétence du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui proclame les résultats ainsi de suite jusqu'à la fin. Même les contentieux, tout ressorti à la compétence du Conseil constitutionnel. Pour l'élection des parlementaires, le contentieux ressorti à la compétence du Conseil constitutionnel, mais l'éligibilité revient à la Commission électorale indépendante. C'est à ce titre-là que nous sommes intervenus. Alors, il se trouve que le document que certains d'entre eux ont produit jurait, c'est-à-dire contrariait les dispositions de la loi. C'est ce qui a justifié le réjet. Maintenant, moi je peux me tromper, je parle au nom de la Commission, moi je peux me tromper, il était loisible au candidat de saisir le Conseil constitutionnel qui est compétent pour connaître du contentieux. Vous savez, c'est cela la règle de la démocratie. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Moi je n'ai rien contre M. Katina qui est mon condisciple de l'ENA, qui est même, bon je n'ai pas envie de vous dire, qui est mon ami. Donc ça n'a rien à voir avec l'élection. Ensuite, vous demandez pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme enjoint à l'état de Côte d'Ivoire d'inscrit et que j'aurais dit, mais ce n'est pas à moi de le faire, mais bien sûr, ce sont les règles, ça s'appelle l'exéquature. Lorsque la Cour africaine des droits de l'homme a pris cette décision de référer, d'inscrire le président, mais est-ce que vous savez que cette Cour a pris une dernière décision de revirement jurisprudentiel, au point où on n'en sait rien. Mais moi, j'ai dit tout simplement, c'est comme moi je suis dans une maison, je suis dans l'une des chambres de la maison. Je ne suis pas le propriétaire de la maison, mais j'occupe une des chambres de la maison. Quand vous rentrez, est-ce que le propriétaire de la maison peut avoir moins de droits que celui qui occupe la chambre ? Parce que c'est sur autorisation de l'état qu'il y a des institutions, conformément à la constitution. Moi, je suis une institution. En tant que président d'institution, il y a des attributions que je n'aime pas. C'est-à-dire, exécuter immédiatement des décisions qui viennent de l'extérieur, au nom du principe de la souveraineté d'un État. Lorsqu'une décision vient de l'extérieur, il appartient à l'État. Premier garant de la souveraineté de l'État à l'extérieur d'assurer son exécution sur le territoire national. C'est après quoi ? Les institutions internes exécutent ces décisions-là. Donc, moi, je n'apprécie pas si le président Bagot a fait ou le président Bagot n'a pas fait. Non, ce n'est pas ça. Je vous le dis, s'il relevait de ma compétence, on aurait regardé les tests. Que dit la loi ? La loi dit, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut juger ses droits civils et politiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas être condamné. Le président Bagot a fait l'objet d'une condamnation. Est-ce que... Est-ce que... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que le président Bagot... Monsieur Foné, vous me suivez ? Est-ce que le président Bagot est coupable ou non ? Alors, je viens, madame. Alors, je continue. Est-ce que... Très bien. Alors, le président... S'il vous plaît. Alors, je réponds... Je réponds à la question. Alors, lorsque la décision a été rendue, moi je ne suis pas là-bas, je ne le dis pas pour me dépiner, mais c'est une décision qui est rendue. Mais la commission électorale, c'est comme je vais vous expliquer, c'est peut-être un peu macabre ce que je vais dire, mais c'est plus ou moins la vérité. Oui, ce sont les personnes qu'on enterre, ce sont les personnes qui sont décédées, ce n'est pas ça ? Le croque-mort enterre les personnes qui sont décédées. C'est quand on est décédé que le croque-mort enterre. Mais est-ce qu'on pose la question au croque-mort, qu'est-ce qui a tué le mort ? La condition pour que le croque-mort enterre c'est quoi ? C'est qu'il faut mourir. Alors, c'est la même fonction que la commission. Lorsque vous êtes déchu de vos droits civils et politiques par une décision de justice, la commission ne demande pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire ce débat là-bas. Si vous décidez qu'il n'est pas coupable, automatiquement, nous on l'inscrit. Si vous décidez qu'il est coupable, automatiquement, nous on l'enlève. Si c'était nous qui jugeons, vous auriez légitimement, vous seriez en droit légitimement de m'interpeller. Mais moi je ne juge pas. Voilà, je ne juge pas. Donc la décision, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise, je vous le dis sincèrement, moi je n'ai rien à y voir. Qu'est-ce que je fais ? Lorsque la révision de la liste électorale commence, j'écris au ministère de la Justice, donne-moi le nom de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. J'écris au ministère de l'Intérieur, donne-moi le nom de toutes les personnes dont le décès a été déclaré à l'état civil dont vous avez la charge. Quand il me donne la liste, je ne connais même pas les personnes qui sont déchues. Donc systématiquement, on fait sortir toutes les personnes qui sont déchues. C'est comme ça que ça se fait. Donc si j'avais la possibilité de juger, en ce moment, vous seriez en droit de me dire, mais monsieur le président, tout magistrat que vous êtes, pourquoi vous n'avez pas fait-ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Moi je suis à la dernière étape, c'est-à-dire malheureusement, on en tire les conséquences de la décision de justice. C'est cela. Ça peut vous faire mal, ça je vous le comprends, c'est normal. Parce que vous auriez voulu que Gwabon ne soit pas condamné. Sauf que, à moi... Donc, voilà.